On va parler de la paracha de Kedoshim et de Surata Omer. C'est notre premier cours depuis qu'on a commencé Surata Omer. Puis il y a la paracha de Kedoshim, donc on va essayer d'être maquille, faite à col, de voir un petit peu tous ces sujets-là. La paracha de Kedoshim, on est obligés d'en parler. C'est une paracha que t'as n'as, c'est col bouffé, Torah de Tlouimba, d'Isra Hamim. C'est un petit passage, mais toute la Torah dépend de ce passage-là. Alors, commençons par Kedoshim avant de parler du Omer. Kedoshim, on pense qu'il y a une maquillot, il faut être kadosh dans la Torah. Hachim, il répète plusieurs fois la notion de Gdusha. Hachim, là, qu'est-ce que ça signifie d'être kadosh ? Il faut être kadosh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux bien être kadosh, on m'explique. Alors Hachim, il dit, qui kadosh est-il ? Parce que moi, je suis kadosh. C'est encore plus obscur. Déjà, qu'on ne savait pas c'est quoi la notion d'être kadosh. Alors, maintenant que j'ai dit, parce que moi, je suis kadosh, c'est encore plus compliqué. Alors, les Hachim, ils se demandent, c'est quoi la gdusha, kadoshimti ? C'est quoi la gdusha ? Hachim, il dit, c'est la séparation d'Arayon. Tu te sépares de la herva, et de toute la hérot qui ont attrait à ça, comme ça les hérachiques. Ils sont hérot' ou ils sont hvernes, et les océans, ils m'expliquent pas. toute l'avérot, parce qu'il y a beaucoup d'avérot qui sont clouïm bêzés Shmira ta el Naim, Shmira ta oz Naim comme ils rappellent le Bessilat des Sharim beaucoup d'avérot qui sont clouïm bêzés c'est quoi Arayot, Abizrayot d'Arayot, Chinyot d'Arayot et sans parler de de Kirval Arayot et l'Hissurim d'Arabanan et la Midat Rasidout dans ça, alors ça inclut beaucoup de choses ça c'est la définition de Gdusha d'après Rachid le Ramban il ramène des Gmarot et Mephuraschot où il y a marqué, pas comme ça, il y a marqué que la Gdusha ça concerne tous les domaines comme Hachem quand il dit à Hachem vous serez pour moi un Goy Kadosh il ne voulait pas dire seulement dans ce domaine là c'est le moment où il donne la Torah dans Parachatitro Hachem il nous définit, vous serez coanim donc des gens qui servent Hachem et Goy Kadosh et puis dans la Gmarah on voit Mephuras que ça concerne tous les domaines où eh bien, on est mishtadel on se renforce et on s'élève il y a une notion de Gdusha alors comment, qu'est-ce que c'est exactement ? La Gmarah par exemple le Ramban dit, tous les surim de Rabbanan celui qui les fait il est Kadosh comme ça dit la Gmarah alors le Ramban il explique ce que ça veut dire les surim de Rabbanan dans les Kadosh le Ramban il explique que la notion de Gdusha c'est Kadesh Atmecha Bamut Arlach c'est se sanctifier même dans le domaine du permis la Torah elle a interdit certaines choses et puis elle a permis beaucoup d'autres choses la plupart des choses sont permises dans la Torah certains interdits, mais Hachem ils sont venus ils ont rajouté, parce que la Torah elle demande dans Parachatitro Haremot de mettre des gardes autour des lois de la Torah la Torah elle fait référence au fait d'écouter les Chachamim même lorsqu'ils parlent de domaines qui sont pas marqués dans la Torah et de pas dévier ni à droite ni à gauche de ce qu'ils disent donc la notion de Bédine, elle est méfourage dans la Torah Sa'edrine, Bédine, Shofet méfourage ma Torah donc la Torah elle veut, dit le Ramban Kadesh Atmecha Bamut Arlar qu'on soit pas des navals biachoutes de la Torah qu'on soit pas des grossiers, des rustres des gens comme ça qui se comportent de façon bestiale avec la permission de la Torah comme il dit le Ramban là-bas tu peux manger de la viande kachère et tu peux être marié avec Beidur avec la meilleure Kétouba et te comporter comme un animal parce que sous prétexte que c'est du vin kachère c'est de la viande kachère donc voilà alors Kachamim ils ont mis sur ça des barrières et nous-mêmes on doit se mettre à nous-mêmes des barrières Kadesh Atmecha Bamut Arlarim comme ça a dit le Ramban la kushia qui est sur le Ramban c'est que la Torah elle a pas demandé Prushim Tiyou le Ramban il dit c'est quoi Kedoshim c'est quoi être kadosh ? c'est être séparé séparé même dans le domaine du permis c'est à dire tu prends ce qui a besoin ce qui a besoin c'est permis et ce qui a pas besoin Kedoshim Tiyou même si c'est permis d'un point de vue Alaric c'est pas pour ça que tu dois te juger dessus Kedoshim Tiyou mais une distance et une pre-shoot avec le domaine du permis comme ça explique le Ramban la kushia sur le Ramban c'est que c'est pas marqué dans la Torah Perushim Tiyou soyez séparés de la maître c'est Kedoshim c'est simple y'a pas la notion de séparation y'a marqué la notion de Gdusha c'est tellement bizarre cette notion de Gdusha et qu'on sait même pas qu'est-ce que ça signifie que tu coupes selon Rachid alors Rachid c'est mieux c'est un petit peu mieux parce que Rachid il dit que tu fais attention à la vera de Herva et tu deviens Kedosh donc d'après Rachid le mot Gdusha il fait référence à la mise en... à la séparation de la nudité Kil Shono ça veut dire selon Rachid celui qui mange de la viande en effet ou qui se comporte comme un russe il pourrait être Kedoshim non mais Rambam il a... alors y'a beaucoup de... y'a beaucoup qui disent que... non c'est une bonne question est-ce que Rachid est d'accord avec le Ramban ? Mache Zahourli le maharal Mache Zahourli d'angourarié l'idméli il dit mais il faut Rachid est-ce que Rachid est d'accord avec le Ramban mais qui dit que c'est taloui baiser ou alors deuxième explication qu'il est d'accord avec le Ramban mais qui vient d'Oresh la juxtaposition entre la fin de la parasha je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière on a vu tous les interdits de Herva toutes les interdits toutes les unions illicites et après juste après la Torah elle te demande qu'est-ce que tu es de Shintiou ? juste après alors Rachid qu'il lui explique que c'est... et ça se tient sur la parasha la semaine d'avant donc y'a beaucoup qui disent que Rachid est d'accord avec le Ramban et puis comme je dis il y a des Gemarots qui parlent de Gdusha sans aucun lien avec la Herva donc Rachid il n'est pas sauter des Gemarots mais des Rambans avant la compagne que c'est taloui dans se séparer de l'humanité alors d'après le Ramban il a des preuves dans la Gemara que se séparer de tout de tout ce qui est permis si c'est pas nécessaire si c'est superflu on se sépare de ce qui est permis on mange comme c'est nécessaire t'as besoin de deux gâteaux tu manges deux pourquoi tu vas manger cinq si t'as besoin de deux ? c'est pas nécessaire des fois au contraire tu rajoutes ça va pas... ça va pas t'aider ça va te ralentir dans l'étude dans ton travail dans... dans ton élévation donc ça c'est après le Ramban alors la Torah elle aurait dû marquer Perushim la première question deuxième question la Torah elle a dit Kadoshim Tiyouki Kadoshani car je suis Kadosh donc si c'est seulement se séparer de la matière du permis alors ça marche pas très bien avec ce qui est marqué dans la Torah la Torah elle dit soit Kadosh car Hashem il est Kadosh mais Hashem il n'y a pas de notion de permis et d'interdit pour qu'il ait besoin de se séparer de ce qui est permis donc l'explication du Ramban elle demande un petit peu des éclaircissements comment ça rentre dans le texte de la Torah Kedoshim Tiyouki que ça signifie sois limité dans ta relation avec la matière ce qui est nécessaire tu prends ce qui est pas nécessaire tu prends pas comment ça rentre dans les mots de la Torah Kedoshim alors il n'y a pas écrit Prouchim et comment ça rentre avec cette explication de la Torah Kikadosh Ani car je suis Kadosh comment déjà c'est un pelé comment Hashem il peut dire soit Kadosh car je suis Kadosh quel point de comparaison il y a entre nous et Hashem pour qu'il puisse nous dire comme moi je suis Kadosh alors toi aussi tu veux être Kadosh en soit de toute façon ce texte Kikadosh Ani il est étonnant mais le mot Kedoshim il est un petit peu caché sur le Ramban pardon sur le Ramban et sur Rachid c'est un petit peu mieux le permis c'est que sur la Ghashmi d'après le Ramban la Kedusha Ramban ou Ramban ? le Ramban sur le Ramban sur le Ramban la Kedusha c'est être limité dans sa relation avec la matière permise même avec ce qui est permis c'est pas parce que c'est permis que tu dois te jeter dessus il dit le Ramban pourquoi tu veux être un rustre et un bestial avec la permission avec la la permission de la Hashgaha c'est vrai que tu as une viande avec une Hashgaha et un vin avec une Hashgaha mais après tu peux être chicor et débauché mais attention je suis marié tout est avec une Hashgaha mais tu es un vrai animal Ramban il dit sur ça la Torah l'a dit Kedushim et pour Rashi c'est uniquement se séparer de la nudité et de toutes les Averot qui ont un trait à ça dit Rashi Mina Averot Mina Averot Mina Averot Mina Averot mais je te dis que beaucoup de mes Farshim de Rashi disent que dans la mesure où le Ramban il a des preuves de l'Agmara et que en plus la parasha d'avant parlait de Herot Rashi est d'accord avec le Ramban mais qu'il a explicité un domaine en particulier qui a été juxtaposé à la parasha d'Aharamot on parlait de ça donc il a reçu le courage avec la Ramban donc ça renforce encore plus la question que pourquoi la Torah n'a pas dit clairement sois séparés et en plus qui Kadosh a dit car je suis Kadosh je dis Hachem dans tous les cas c'est très obscur ça c'est pour la parasha de Kedoshim maintenant on passe à Sfirata Omer voilà on a commencé Sfirata Omer on est le 9ème jour du Omer aujourd'hui tout le monde le compte à la Shul bien que la mitzvah essentiellement c'est la nuit que certains disent qu'on n'est pas yoté le jour mais pour être sûr de pas avoir quelqu'un aurait pu oublier le soir et qu'on peut rattraper le jour d'après le Bahag alors on compte on fait très attention à compter chaque jour et comme vous savez si on a raté un jour et le soir et le matin alors ça remet en question la possibilité de faire la bracha le lendemain et puis en réalité ça remet en question la possibilité de faire la mitzvah le lendemain il y en a qui pensent le Bahag que si quelqu'un il a raté un jour Sfirata Omer il peut pas et le Bahag il dit il a pas compté le lendemain c'est un chitouche du Bahag aussi parce que le RAN il dit que ça marche pas de compter le lendemain en tout cas le Bahag il dit que si t'as compté le lendemain c'est bon et bien si t'as ragi un jour complètement il t'a même pas compté le lendemain alors tu peux plus faire tu peux plus faire la mitzvah d'après le Bahag et comme la halacha elle est pas comme le Bahag elle est comme le rov des Rishonim qu'on peut faire la mitzvah donc celui qui a oublié un jour il va faire la mitzvah le lendemain mais il va pas dire la bracha de peur de dire une bracha le vatala d'après le ilchot gedolot le Bahag Baal ilchot gedolot alors Bémet il faut comprendre cette chita du Bahag j'ai entendu beaucoup de Rabanim qui s'interrogent un petit peu sur sur cette zvara du Bahag on voit bien qu'on fait la bracha tous les jours sur la taomère il y a 49 comptes avec 49 brachot donc on fait la bracha tous les jours c'est un petit peu caché de dire que c'est une seule mitzvah et on fait la bracha tous les jours 49 brachats sur une seule mitzvah parce que quelle est la zvara du Bahag pourquoi t'as raté un jour tu peux plus compter parce qu'il dit bah t'as raté un jour t'as raté la mitzvah c'est une mitzvah comme ça le ran explique en tout cas le rat de base comme ça le rat de base il explique le Bahag le rat de base il dit que le rat de base le raf du Harizal il explique le rat de base que c'est un grand posec que si tu rates un jour pourquoi tu peux plus faire la bracha pourquoi tu peux plus compter d'après le Bahag t'as tout perdu d'après le Bahag alors pourquoi parce que vu que c'est une seule mitzvah qui est composée de 49 comptes comme ça il explique donc si tu rates un compte t'as raté t'as raté la mitzvah donc le lendemain t'as même plus de mitzvah ça ne fait rien de compter après le Bahag Tosfot il ramène le Bahag il dit je suis pas du tout d'accord c'est incompréhensible comme ça il Tosfot sur le Bahag c'est à gros qu'il faut compter le lendemain soir même si tu rates un jour il faut compter mais on a peur de dire une bracha après le Bahag donc on dit pas la bracha donc on tient compte de cette chitta mais pas à 100% alors il faut comprendre c'est quoi cette tzvahalat une seule mitzvah mais avec 49 comptes et 49 brachas si c'est une seule mitzvah il devrait avoir une seule bracha le fait qu'on fasse 49 comptes et 49 brachot à chaque fois à cher qui déchaîne parce qu'il a 4 tzvah il a 4 tzvah c'est vrai que c'est une seule mitzvah les tzvah mais je vais faire 4 brachot une pour chaque tzvah on a jamais vu ça 4 verres de bain 4 verres de bain certains disent 4 fois pour repérer la Géphine mais on dit pas on dit pas 4 fois à cher qui déchaîne et lulav Arba Mini Arba Mini c'est la brachas pour autant tous les jours on fait la brachas pour autant c'est tous les jours oui voilà mais tu fais tout le barach le lulav le lulav c'est un jour tu le fais le lendemain c'est une mitzvah le lulav le lulav le lulav le lulav le lulav c'est une seule mitzvah d'après une chitta qui s'appelle le baag comme le lulav c'est une seule mitzvah on la fait tous les jours pourtant oui mais tous les jours c'est une mitzvah nouvelle tous les jours c'est une nouvelle mitzvah le baag il dit que non c'est la suite de la mitzvah que tu as commencé hier donc un petit peu il faut comprendre cette chitta là du baag que qu'une seule mitzvah avec 49 brachot c'est intéressant et puis donc ça nous renforcera dans le fait de ne pas rater un seul jour notre schéla sur le sfirata homer c'est le magenavram le magenavram il dit dans sfirata homer au début quand je me crois le jour le jour on peut pas parce que c'est une marloviette est-ce que bichal on peut compter le jour on fait le jour parce que le baag il pense qu'on peut compter le jour donc quand tu as raté la limite le baag va te dire tu peux plus faire la brach tu dis ben j'ai fait le jour et comme toi tu penses que c'est bon bien que c'est pas ce qu'a matkulah mais c'est ma spiq donc on pourra faire la brach le magenavram le magenavram dans sfirata homer on dit pas c'est à dire si quelqu'un il pense à sa quitter en écoutant le chaza il veut que le chaza la quitte moi je vais pas bien compter le chaza il me dit alors il dit la brach tu peux écouter du chaza il faut une sfirata il faut une sfirata on doit compter mais la sfirata tu dois compter toi-même il faut une sfirata il faut une sfirata il faut une sfirata il faut une sfirata on doit compter mais bon dans beaucoup de mitzvot il faut un dibourg il faut un kiddush une kriya alors il mitzvat bikurim il y a écrit qu'il faut soi-même venir au bétamigdash et pourtant il y avait dans mitzvat bikurim personne ne disait pour ne pas être mévayesh celui qui ne savait pas lire alors ils ont été mitzvat bikurim qu'on ne fait que pourtant il y a écrit là-bas aussi que tu dois venir et dire c'est un bétamigdash 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 il voit les gens arriver avec oui non non mais là-bas pour ne pas être mévayesh on a institué que on fait c'est le kohen qui lit ou quelqu'un qui est baqi là-bas et il acquit celui qui vient à chaque fois donc à Gol Panim il y a beaucoup de mitzvot où on doit dire quelque chose nous-mêmes où il y a une kriya un dibourg et à chaque fois même la hamidah la hamidah t'es devant Hachem tu fais ta prière silencieuse devant Hachem la chazara est instituée pour être moti ikula tout celui qui ne sait pas lire la hamidah à l'époque et aujourd'hui encore mais à l'époque encore plus parce qu'il n'y avait pas de sidouri mais que les gens étaient encore moins baqi eh bien c'est pour être moti on a gardé le minak dit le Rambam de faire la chazara comme ça c'est du Rambam encore plus que le Lachash avec tout le monde comme ça c'est Nira Mea Rambam que la chazara encore plus chazara Al-Khol Panim donc Shomakone et ça marche tout le temps c'est que l'Al-Galdana d'Orju non, sur At-Termar c'est différent comme ça c'est on craint le Maganavra et d'autres poskèmes qui disent comme ça et les maasais ce serait intéressant de comprendre cette chita là pourquoi on peut pas entendre et quand tu entends c'est comme si tu as dit non, faut que tu l'utilises toi une autre chez là encore sur Sfirata Omer c'est la bracha de Shekhi Anu je sais pas si vous avez remarqué mais on a pas dit Shekhi Anu sur Sfirata Omer pourtant toutes les mitzvahs et bien lorsque elles sont mitra d'chot les zman lorsqu'elles reviennent d'époque en époque quand il y a une mitzvah qui est shayaha une époque ou un zman même qui est pas cher mais qui revient pas tout le temps comme ça tous les jours qui revient comme ça de temps à autre alors il y a une mitzvah de Edmé Barer en plus de la bracha la mitzvah en plus de la bracha la mitzvah et dans Omer il y a pas Oh ! Pourquoi ? pas mal ! alors lui il est déjà avec le bahag il est déjà avec le bahag que c'est une seule mitzvah et il dit comme c'est une seule mitzvah et c'est très joli il dit t'es pas sûr de finir alors comme ça très joli c'est c'est même que dans les rishonim même les rishonim qui vont avec le bahag qui mentionnent ils ont pas dit exactement votre nosah c'est comme le 42 des jours ils ont fait votre nosah mais j'entends c'est pas mal peut-être que bon si c'est ça si c'est ça les fiches tatra si c'est ça alors qui te permet de faire chériannou sur le lulav qui a dit que tu pourrais le prendre ? ouais miyad alors ? alors ? 49 jours miyad non mais quand même et la maille on est pas rocher chez mayamut miyad ou chez mayamut même tuko comme c'est dans l'agmaradan ilbamot on voit que on est rocher chez mayamut les zman aror mais comme ça un zman katsar kaze c'est que Rabiouda qui est rocher chez mayamut mais chez mamet on est rocher mais pas chez mayamut mais pardon mais si je le fais une seule fois à monsieur chériannou je suis acquitté de la mitzvah c'est peut-être pas chalem mais je suis acquitté de la mitzvah par rapport à Romer Romer si je commence je finis pas alors ? d'après le rov d'erichonim oui d'après une chita qui s'appelle le bahag non donc là il voulait répondre d'après le bahag c'est une très bonne c'est une... c'est très bon c'est quand on est rocher c'est très important c'est très important c'est très important ce qui commence une zmane finit pas alors c'est terrible c'est très très bon alors qu'est-ce que vous dites ? non c'est étonnant parce que quand vous dites qu'on peut s'inquiéter de la mitzvah même si on a fait qu'une fois alors qu'en général il faudrait qu'on considère que les 49 sont plus une seule mitzvah alors je vous ai dit que la plupart des commentateurs la plupart des commentateurs et des décisionnaires ils disent que les 49 c'est pas une seule mitzvah c'est 49 mitzvah mais il y a un avis qui dit que c'est une seule mitzvah ça s'appelle le bahag et alors c'est vrai que d'après le bahag euh... c'est... on peut expliquer comme ça alors le ran le ran idiot... oui qu'est-ce que vous voulez dire ? j'entends oui en fait j'entends sur vous les marocaines souvent entre minatora il faut dire minatora pas minatora avant le chez Nehru il y en a qui... alors euh... oui j'entends bon ça c'est pas c'est pas je comptais pas parler de ça il y a... je vais venir je vous réponds comme là sur le pied et après je reprends le ran donc j'ai rien euh... il y a une marocaine est-ce que c'est minatora on a le surat à Omer de nos jours on a pas le corban à Omer la plupart roubais à Poskim ils disent que c'est des rabbananes parce qu'on a plus le corban à Omer le rambam il dit que c'est Doraïta et il est seul euh... même le séfarachinour qui habituellement il ramène tout le temps le rambam il l'a pas ramené donc euh... donc euh... rambam ou ramban ? le rambam mais il dit que c'est Doraïta il dit que c'est Doraïta et il est le seul qui mate le seul qui mate le seul il y a Rabenu Yerouham qui dit comptez les jours c'est Doraïta parce que dans les jambes Yerouham il y en a qui disent que c'est minatoral c'est ça voilà est-ce qu'on veut rajouter le rambam ? mais pas je trouve que c'est Doraïta arrête Sfirat à Omer c'est la Sfirat d'un corban qu'on a plus Sfirat à Omer la Svarapsulta c'est que c'est Doraïta le rambam je sais pas de mes jambes je comptais pas parler de ça alors euh... l'oran il dit pourquoi on peut pas se faire Cheikhianou l'oran il dit pourquoi on peut faire Cheikhianou il dit l'oran parce que si t'as raté le compte du soir alors tu pourras pas reponter le lendemain le jour le jour on sait qu'on peut pas compter avec certitude le jour quand on compte on compte Sambraha quelqu'un qui a oublié la nuit il compte le jour Sambraha et d'après l'oran on peut pas du tout compter le jour alors il dit comme Cheikhianou si t'as raté le soir tu pourras pas faire le jour Cheikhianou parce que tu peux pas compter du tout alors y'a pas y'a pas on dit pas Cheikhianou sur Sfirat à Omer comme c'est écrit rapporté dans l'oran de base dans les décisionnaires quand y'a pas de rattrapage Cheikhianou quand y'a pas de rattrapage Cheikhianou le lendemain alors dans le jour lendemain jour comme t'as dit alors on on peut pas et j'ai vu que les c'est que le rhan ça voilà comme t'as dit le rhan et c'est lui qui explique j'ai pas vu d'autres qui expliquent le rat de base ramène le rhan après il dit un pied rouge personnel le rat de base je vous ramènerai aussi tout à l'heure c'est joli ce qu'il dit mais dans les richonymes avant le rat de base que lui est plutôt entre début d'un rareonyme à l'époque du Shurana Rour alors à part le rhan je crois pas qu'il y a d'autres qui sont mitiachasim kolka chasetchehela donc lui il dit parce qu'on peut pas compter le jour on peut pas compter le jour et j'ai vu que les haronim posent une question ils disent arrêt Hanouka quelqu'un qui doit allumer le soir avec Cheikhianou s'il a raté le soir il peut pas rallumer le jour le lendemain il peut pas rattraper il pourra faire le lendemain soir c'est une autre mitzvah il peut pas rattraper le jour et pourtant on dit Cheikhianou à Hanouka donc le rhan il est contredit par l'agma il n'y a pas la journée non plus quoi ? c'est vrai ? donc justement si tu n'y a pas la journée pourquoi tu veux pas gérer à nous ? lui l'oran il dit quand tu peux pas rattraper la journée c'est fini on dit pas gérer à nous c'est caché le roi c'est caché le Hanouka donc c'est un petit peu une couche à son là on verra à BZHM une explication donc on a parlé de Kedoshim Tiyou pourquoi il est marqué soit Kadosh et pas marqué soit parouche soit séparé alors qu'a priori c'est un yann de séparation la notion de Gdusha Bifrat d'après le Ramban c'est maman être séparé de ce qui est superflu de la matière ce qui est superflu qui n'est pas nécessaire et même d'après Hashi on pourrait dire aussi que c'est un yann de séparation et la Torah n'a pas parlé de séparation elle a parlé de Kedusha et puis on a demandé sur Kedoshim Tiyou qu'est-ce que ça veut dire Kikadosh Hami Kachami dit parce que moi je suis Kadosh alors toi aussi sois Kadosh c'est pas très clair comment on peut se comparer à Hashi et sur le Homer on a demandé plein de questions on a demandé de comprendre Spirata Homer d'après le Bahag on a demandé comment comprendre que c'est une seule mitzvah d'après un avis on a demandé comment comprendre que ça marche pas d'après le Magen Avra on a demandé pourquoi on ne dit pas Cheikh Yannou puis on peut rajouter une dernière question avant de commencer parce qu'il y a une grande Mahloquette dans la Gemara entre les Rabbanim et les hérétiques les Tzdukim les Sadducéens une grande Mahloquette eux ils comptaient le Homer non pas depuis le lendemain de Pessah mais depuis le lendemain du Shabbat qui précède Pessah parce qu'il y a écrit dans la Torah la semaine prochaine écrit alors les Sadducéens qui ne font pas la Torah orale qui ne tiennent pas la Torah orale ils comptaient le lendemain de Shabbat donc le Shabbat qui précède Pessah et nous il y a la Gemara dans Menachot et elle prouve je ne sais plus 7 ou 8 manières qu'il faut compter depuis le lendemain des Pessah il y a plein de manières mais surtout ça va tuer pas qui est 49 exactement eux ils n'avaient pas 49 c'est une des preuves de la Gemara que eux ils arrivaient mais eux ils faisaient la Pentecôte la Pentecôte c'est le 50ème jour regardez dans tous les calendriers français c'est le 50ème jour après après c'est le 50ème jour qui part depuis le Shabbat qui précède Pessah toujours c'est comme ça la Pentecôte vous pouvez regarder c'est toujours 50 jours après le Shabbat qui précède Pessah parce que eux ils ont compris le Shabbat ils ont compris ils ont compris le Shabbat donc ils commencent le Shabbat même si Pessah c'est que 3 jours après et après 50 jours après ils ont là donc c'est le Shabbat bon c'est pas du tout un avis ça s'appelle pas un avis c'était des hérétiques et c'était pas des gens c'était des coffris mais ils appliquaient pas les idées comme il fallait mais la Gemara apparemment il y avait un grand rahache il y avait beaucoup de problèmes avec ça et ça se répandait beaucoup c'était ma mâche si la Gemara elle en parle tellement puis on voit je sais pas si vous avez lu le céder de Ktsirata Omer Omrim lo Ktsor Ktsor je sais pas si vous avez lu pendant Shabbat pendant Shabbat quand on coupe le Omer il y a tout un cérémonial qui n'a été institué que pour repousser les Sédiens qui eux pensaient qu'on avait coupé le Omer beaucoup plus tôt donc on voit que ça a dérangé Chahamim on voit qu'ils ont même institué une fête à l'époque lorsqu'ils ont gagné parce qu'il y a eu un grand vikouar après ils ont gagné contre les Tzdukim il y a même un jour un Yom Tov un jour de Moued un jour de Yom Tov bien qu'on le fait pas mais un jour pour la victoire contre eux donc on voit qu'à Nireh que malheureusement les Juifs étaient beaucoup touchés par cette influence-là des Tzdukim et il faut comprendre pourquoi spécialement sur ça les Tzdukim ils sont Rolkim c'est pas la première fois qu'on appelle Yom Tov Shabbat il y a plein de fois où Yom Tov ça s'appelle Shabbat dans la Torah et d'où on sait qu'il y a Oneg Yom Tov parce qu'il y a écrit de faire carata la Shabbat Oneg et il y a plein de mitzvot qu'on apprend qu'on a dit des choses de cette manière-là de façon comme ça ou Mézette donc c'est pas la première fois et pourtant là sur ça il y a eu une grande Marloket un grand Vicouar non on doit pas compter depuis Shabbat et Onegra Rahim ils étaient très Mcpidim de gagner sur ce point-là alors qu'il n'y a pas une grande Naf Camilla de toute façon eux ils coupaient pas le Homer c'était ma sourd Beyyad Beddin c'était le Beddin du Bet Amigdash qui coupait donc il n'y avait pas trop de risque d'un problème avec ça et on voit qu'il y a une grande Marloket et une grande Akpada on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi le Vicouar entre les Tzdukim c'est quelque chose la Mahout à l'essence même du Homer donc pour reprendre la Gdusha Kedoshim Tihuki Kadosh Ani Kedoshim Tihuki Kadosh Ani il y a plusieurs Pyrushim intéressants sur qu'est-ce que ça veut dire que soit Kadosh Karachem il est Kadosh et notamment le Khatab Sofer et son fils l'Optab Sofer ils expliquent quelque chose d'intéressant on vit on vit dans la matière on vit dans la matière on est au contact avec elle on mange on boit on a un corps on vit dans la matière on est aussi Neshama on a une âme on a une serelle on a la parole on peut réfléchir on sent on sent qu'on peut s'élever on sent que des fois le corps est plus chazak il est plus influent des fois l'esprit il est plus influent Moshé Rabbeinu pendant 40 jours il n'a pas mangé il n'a pas bu alors qu'il était un être humain mais il a réussi à s'élever une Darga où le corps il avait moins de besoins c'est Ichelokim c'est une Darga où le corps il peut devenir divin dans la période où il y aura le corps dans la période où il y aura le corps c'est badaï qu'il y aura une période avec le corps et dans cette période-là il explique le Rambral chacun va devenir comme Moshé Rabbeinu c'est-à-dire que le corps sera moins influent et l'esprit sera plus influent pour l'instant on est dans un matzav où le corps est plus influent et le corps est plus influent et la Nechama moins et le Yetziratov il est plus faible que Yetzirala comme c'est marqué dans Michelet Yetziratov il ressemble à Yelet Misken Yetzirala il ressemble à Melerzaken donc c'est pas les mêmes pouvoirs c'est pas les mêmes influences et Akashbohru il nous met à l'épreuve comme tu l'as dit Alkolpanim on voit que on peut renforcer cette notion d'esprit de Nechama mais on voit aussi qu'on a un corps et on vit dans la matière c'est quoi la notion de Gdusha et comment Hachim peut dire Kikadoshanit ? il dit regarde Akashbohru il est partout il remplit il est partout il a créé les mondes d'en haut il a créé les mondes d'en bas et puis il n'y a pas un élément un atome un noyau quoi que ce soit qui ne tient pas par la volonté d'Hachim il n'a pas créé et puis il s'en va comme disent les hérétiques il a créé et il maintient à chaque instant Akashbohru il vient et il maintient comme le Sipour de l'Agmara qu'une fois il y a un kohen il a un problème de Parnassah il a dit à sa femme c'est ma raison dans le Midrash qu'il doit partir dans une autre ville pour aller gagner un petit peu de l'argent parce que là la Parnassah ça va pas du tout alors sa femme dit qu'est-ce que je vais faire s'ils viennent les négaïm les menugaïm ceux qui ont des taches de lèpre à la maison pour demander est-ce que c'est Tahor ou Tamé qu'est-ce que je vais faire je sais répondre tout le monde il venait c'est le kohen de la ville tout le monde il venait le voir ce kohen là pour lui demander il dit c'est très simple je t'expliquais c'est un problème voilà quand c'est Adam-Dame quand c'est Yirak-Rak alors ça c'est le Béguet il a un problème quand c'est là-bas il explique toute la lachote et toutes les astuces il dit attention tu sais quand il y a deux poils à un côté de l'autre ne sois pas maquiche mis sers les sers ne déduis pas la notion d'un poil à l'autre ne déduis pas le matzav d'un poil par rapport au matzav de l'autre parce que chaque poil il a un ma'yan il a une source Meyukhédet il a une source chaque poil il a un je sais pas comment on dit une fois j'ai entendu le terme scientifique en tout cas il a un ma'yan comme ça appelle ça le Midrash une source Meyukhédet qui lui donne de la vitalité à ce poil là exactement chaque poil il a son bulle chaque poil il a son bulle et bravo et donc il a son ma'yan et ça veut dire que tu peux avoir un poil qui est menuga qui est touché mais l'autre qui a un autre ma'yan il est pas forcément touché donc ne déduis pas l'un de l'autre alors sa femme elle dit tu entends ce que tu dis tu me dis que chaque poil il a un ma'yan il a une source nourricière un poil Hachem il lui a fait une source nourricière qui lui donne sa vitalité et toi tu veux partir de la ville chercher une autre source tu crois qu'Hachem il peut pas dans ta ville te trouver une source c'est pour ça qu'il a dit sa femme il a été mitrazek behemunah et il a et il a il s'est renforcé donc donc c'est un message à l'alcool panim chacun il a sa source chacun il a sa source mais ce goen là il a fait sa source mais il était mistapek ou là il doit faire franchement c'était difficile il faut aller à l'alcool panim on parlait donc de l'agdusha Hachem il te dit soit kadosh car je suis un kadosh le radame saufère il dit qu'Hachem il est partout il est partout il maintient chaque poil c'est lui qui maintient chaque mayane chaque bulbe c'est Hachem qui donne la parnassa c'est lui qui maintient tout et pourtant il est très kadosh il est très élevé il n'a pas de problème évidemment dès qu'on parle d'Hachem on ne comprend rien de base on sait que mais à notre niveau et puisque là il nous dit il nous fait une allusion qu'il faut se comparer à lui alors le radame saufère il dit Hachem il maintient tout la matière c'est lui chaque poil chaque domaine c'est lui c'est lui qui maintient le yitz la taava la matière c'est Hachem qui maintient tout ça et pourtant lui il est complet et pourtant kadosh alors comment c'est possible comment c'est possible pour lui et comment c'est possible à notre niveau comment on peut comprendre et si on comprend à notre niveau comment c'est possible pour lui et comment on même on peut faire pareil comment il explique c'est très simple c'est que le contact avec la matière et ça c'est le Messia Ticharim il a bien été méchalé avec les choses il a un chapitre où il parle de la prichut et de séparer de la matière puis il y a un chapitre où il parle de la gdusha la gdusha là-bas c'est pas du tout à séparer le kadosh c'est quelqu'un qu'il est imperméable il n'est pas séparé c'est comme un misbéar qu'il dit le Messia Ticharim tu lui donnes du vin il boit c'est comme si t'as mis du vin sur le misbéar tu lui donnes des fruits il mange c'est comme si t'as amené des bikouris au betamikdash tu lui donnes la viande il mange comme si t'as amené un corban la gdusha c'est quelqu'un qu'il ressemble à un corban il ressemble à un misbéar à un hôtel l'hôtel tu lui mets du viande de la viande on lui met du vin de la viande de la farine on a jamais vu que l'hôtel le misbéar il a perdu la tête il fait tout il fait tout comme il faut l'hak dusha c'est quelqu'un qu'il est dans la matière comme à Kanashburu Kikanoshani mais il est imperméable à la matière pourquoi ? parce qu'il est alors le misbéar parce qu'il a pas de sens mais pour Hachem parce qu'il est bien au dessus de tout ça il est bien au dessus Rabi Ochanan t'as pas peur tu te mets à la sortie des mikvot pour que les femmes elles te voient avec des enfants qui illuminent littéralement la pièce même dans l'obscurité parce qu'il est illuminé il faisait comme ça paf la pièce elle a été illuminée Rabi Ochanan dis moi tu te mets à la sortie des mikvot tu te mets à la sortie des mikvot t'as pas peur ? il dit moi je vois des oies blanches je vois rien du tout je vois des oies blanches parce que je vois pas des oies il y avait un Rav il dansait dans l'agmara dans tout votre daf du dzein il dansait il dansait il dansait avec je suis plus sûr du daf mais il dansait avec la kala il portait la kala sur lui alors ils m'ont dit mais t'as pas peur ? il dit les Talmidim on peut faire pareil les Talmidim tu vois une poutre ou tu vois une kala ? si tu vois une poutre tu peux faire pareil lui il voit une kala il voit une poutre donc les gens ils sont imperméables c'est des madrigotes c'est des madrigotes Rabi Akiva Rabi Mir Besov Kidushin il ramène Rabi Akiva Rabi Mir Besov Kidushin il comprenait pas comment on avait des gens qui pouvaient fauter dans le domaine d'Araïot il se moquait il se moquait Ad Kelo Etara il a dit t'as vu comment ils se moquent de juifs Rabi Akiva Mir ? je peux aller les remettre en place ? acheter leurs nerfs ils ont remis en place il les a remis en place et il leur a dit si ce n'était votre Torah je vous aurais fait fauter donc ne méprisez pas ceux qui fautent mais ils comprenaient pas pourquoi c'est tellement rempli tellement élevé donc le Yesod Kedoshim Tiyuki Kedoshani alors que Téga il est en haut 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 il a ses prises il a ses prises en haut il a son mayan en haut alors quand il arrive en bas ou quand il vit en bas l'homme est chané comme Akashboku il maintient tout le temps en bas la matière ça lui fait ni chaud ni froid il prend ce qui est nécessaire mais ce qui est pas nécessaire il prend pas Adam Harishon il était nu et n'est pas honte comme ils disent là bas je sais plus qu'est-ce qui dit ça dans les méfarchés il dit maevdel entre metlit filin ou notre mitzvah à l'époque d'Adam Harishon il n'y a pas dit tzera donc maevdel le metlit filin t'as pas honte quand tu metlit filin t'as pas honte bien sûr il a pas dit pour l'instant pour l'instant je me propose seulement d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyuki Kadoshani je vais pas encore passer à qu'est-ce qu'on est capable qu'est-ce qu'on est pas capable qu'est-ce qu'on est capable c'est gentil qu'est-ce qu'on est capable je vais pas encore passer pour l'instant j'explique qu'est-ce qu'Hachem il a dit dans la Torah il a dit Hachem Kedoshim Tiyuki Kadoshani il a dit soyez Kedosh car je suis Kedosh on a demandé on comprend pas trop le point de comparaison et puis on a demandé une autre Chella qui leur dit de dire soyez séparés alors la réponse j'ai pas encore parlé les Mahasé les Mahasé c'est comme tu sais quand tu fais une Mahas tu fais une Mahas si tu veux tout de suite passer au Mishnabroa c'est difficile tu vas pas très bien comprendre il faut que fais d'abord Hashi fais d'abord Tos Pot comprends comment ça fonctionne après tu te demanderas comment on fait les Mahasé t'as pas fait le tour le Petit Yosef le Magadavandaz la Torah elle a des sources et ensuite elle a des Hanafim et des Hanafim et des Hanafim et des Hanafim donc toi t'es tout en bas du Hana nous on est à la racine les Atlet on peut pas être Kofet on peut être Kofet j'oublierai pas Blinéder j'oublierai pas le Lema Asé j'oublierai pas c'est vrai que c'est important c'est vrai que c'est important mais on peut pas bien comprendre le Lema Asé quand on a pas bien compris la racine alors donc à la racine qu'est-ce que ça veut dire ce qui est marqué donc ça veut dire que la Torah n'a pas dit soyez séparés c'est pas c'est pas suffisant d'être séparés tu peux être séparés de la matière et ne pas être Kadosh du tout de mettre le Messilat Yisharim quand il parle de Prichou il parle pas du tout de Gdusha quelqu'un qui se sépare de la matière il prend des distances il n'y a pas marqué qu'il est Kadosh la Gdusha c'est quelqu'un que c'est quelqu'un qu'il est au-dessus de la matière il est élevé et à la limite dans le Messilat Yisharim lorsqu'on parle de Gdusha on parle d'un contact avec la matière on parle pas de séparation comme le Nazir c'est marqué le Nazir il est Kadosh vevi Oto il va amener il va amener Oto lui et Rachid il explique il va s'amener lui-même comme ça c'est marqué sur le Nazir il va s'amener lui-même c'est-à-dire que lorsque le Nazir il va au Betamigdash on dit pas il va il amène lui pour dire qu'il est tellement imperméable que ses besoins et les besoins de l'autre sont tout à part je fais mes besoins comme je ferai les besoins de quelqu'un d'autre d'un autre Nazir vevi Oto il y a une certaine distance avec les matières il y a une distance cette distance elle vient du fait que on a des racines élevées on a une élévation on est comme un Kadosh Burhu qu'il est bien bien en haut donc après même lorsqu'il descend en bas même lorsqu'il est présent en bas il maintient les matières ça ne dérange pas ça c'est comme ça qu'explique le Khatam Sofer et l'Octav Sofer Kedoshinti Uki Kadosh soit ressemblent à Hachem ça ne suit pas d'être séparé il faut être élevé évidemment comme vous l'avez dit qu'est-ce que ça veut dire être élevé qu'est-ce que ça veut dire être comme Hachem comment on fait pour l'Emma Asseh ? ça c'est Enachia Misa on va se servir de de Suirata Omer pour expliquer la partie de l'Emma Asseh donc en ce qui concerne Suirata Omer donc on a dit que c'est une mitzvah miyuchedet il ne faut pas en rater une il ne faut pas en rater un seul compte d'après le Ba'ag tu rates un tu rates toute la mitzvah alors d'où ça vient cette notion-là ? d'où ça sort ce Ba'ag là ? ben mettre ce Ba'ag là c'est pas si étonnant bien que ce n'est pas la Lacha Bey-Karon on est juste Roshesh mais c'est pas si étonnant ce qu'il pense parce que la Torah elle a dit eh bien Sheva Shabbatot temimot tiyena il faut eh bien un compte tamim des jours tmimim Sheva Shabbatot tmimot des semaines tmimot la Torah elle-même elle a parlé des notions de entier il faut un compte entier il faut que les choses soient entières dans le jour Hanarur c'est marqué que si tu n'as pas compté au début de la nuit tu peux compter ensuite comme ça il dit le jour Hanarur dit Raph Ben Sion je vois dans le jour Hanarur que celui qui compte Nagui quelques heures après la tombée de la nuit c'est Bediabad dit Raph Ben Sion pourquoi ? tu n'as pas compté de minutes tu peux compter après ça veut dire Bediabad tu peux compter après pourquoi c'est Bediabad ? la nuit elle vient de tomber je ne suis pas riav de faire à la minute Kreatchema il ne sait pas Bediabad quand tu fais Kreatchema deux heures ou trois heures après là c'est différent de Raph Ben Sion parce que tmimot tiyena faut tmimot pour ça je ne sais pas comment vous êtes noagim ici j'ai vu un petit peu des chez les Sfaradim mais les Ashkenazim ils font le compte du Homer juste après de Kadishi de Kabbal alors que peut-être que dans beaucoup de Kielot Sfarad ils font après Alenou les Shembar ou après Girelam à l'autre après Alenou il y a plusieurs il y a plusieurs ici après Alenou pourquoi ? le Misharou il amène ça et pourquoi ? tu sais pourquoi ? parce que quand tu fais après Alenou c'est un peu moins tmimot parce que il faut compter un jour entier donc quand tu comptes à 8h22 ou à 8h24 à 8h24 après Alenou ton compte il est un peu moins entier si t'avais compté avant 8h22 ton compte il serait un peu plus entier t'as compté un peu plus le 9ème jour du Homer quand t'as compté à 8h22 ah bon c'est un schéma alors c'est déjà oh ! alors Bémet j'ai vu des Raonim mais je sais plus qui qui demandent avant Arvit quand t'ailles demande malheureusement je sais plus qui mais j'ai vu il y a 2 ans ou peut-être il y a 4 ans et ils répondent que qu'ils répondent que les gens ils arrivent pas au début d'Arvit tous alors on a pas été médecins comme ça il y a que c'est déjà Mouskar bah Mishlaburoa cette notion là on aurait pu faire avant Arvit si ce n'est que que tout le monde n'ait pas mis ta sève tout de suite il y a rien accompagné donc il n'a rien mis on voit qu'il y a une notion de Témimot dans le jour en amour c'est mentionné on fait au début de la nuit et pourquoi le jour où on fait Sambrara parce que c'est plus déjà que tu comptes le jour t'as compté un ratillum tant que tu es de la nuit ça s'appelle encore t'as compté la nuit et le jour donc t'as compté un jour entier c'est encore Tamim même si tu comptes à 2h du matin mais t'as encore on peut dire que t'as compté un compte entier tu comptes le jour c'est plus entier t'as compté un jour sans la nuit donc c'est une marque l'enquête qu'on peut compter le jour on fait ça pour se rendre quitte d'après tout le monde mais c'est une marque l'enquête on fait un compte entier donc le bahag qui va dans ce sens là il a pas compris c'est seulement un compte entier chaque jour chaque jour on fait du compte un maximum le jour il a pas compris l'Araf Benzion il dit que si quelqu'un il a plusieurs mignonimes et qu'il a la maison déclamée elle tombe qu'il fasse fuir à ton mère tout de suite il dit à la khalaf lui il pense comme ça il dit que par exemple attends le mignon t'arrêtes ou quand il va au ch'tibleur et il arrive à la fin du mignon d'avant qu'il fasse fuir à ton mère tout de suite si ce n'est qu'il a peur de se tromper de refaire une deuxième fois s'il a peur il a peur il a peut-être raison mais s'il sait qu'il va se tromper qu'il fasse tout de suite et s'il est à la maison et que la nuit elle tombe qu'il fasse tout de suite aussi y a pas de mignon de mignon y a pas toujours un mignon de mignon dans toutes les mises votes c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux mais Temimot c'est encore plus rachou encore plus rachou comme ça lui il explique et comme ça on voit dans Shranarour qu'il faut compter tout de suite et sinon on peut compter ensuite et le rhan aussi le rhan on peut expliquer comme ça le j'ai vu Dachoni qui explique le rhan que le rhan il dit pourquoi on ne fait pas Shikhianu parce que le jour on ne peut pas compter on a dit Rhanouka aussi le jour on ne peut pas allumer et quand même on fait Shikhianu c'est différent le rhan ce qu'il veut dire le jour on ne peut pas compter ça veut dire que dès qu'on arrive le lendemain de Suirata Omer c'est déjà plus un compte entier donc on ne peut pas instituer une bracha de Shikhianu sur une mitzvah que le zman il n'est pas chavé c'est un zman le zman n'est pas chavé le premier soir c'est entier et ensuite à partir du lendemain déjà c'est fini déjà il n'y a plus une mitzvah Shava donc rhan il n'a pas été m'étakènes Shikhianu chaque soir c'est une mitzvah Shava c'est la même mitzvah qui revient chaque soir donc on peut instituer de dire Shikhianu le lulav chaque jour même si c'est une fois de Raita une fois de Raita mais il y a une mitzvah entière mais là Isfira Tomer c'est une mitzvah qui a plusieurs khalakim et les khalakim ils ne sont pas chavés donc c'est pas un zman shavé lorsque il y a une mitzvah comme ça qui n'a pas un zman shavé on peut être m'étvah qu'à un moment faire la mitzvah qu'à un moment un peu ce que vous avez dit vous vous avez dit c'est pas sûr que tu vas la finir le rhan il dit c'est que c'est pas juste c'est pas sûr que tu pourras la finir c'est que on peut pas être m'étvah on peut pas être m'étakènes Shikhianu que sur le premier moment il faudrait qu'on puisse dire Shikhianu le lendemain voilà c'est à qui dit le rhan puisque la mitzvah elle revient chaque jour puisque la mitzvah elle revient chaque jour et que le lendemain on peut plus dire Shikhianu déjà parce que c'est fini alors Harem ils ont pas été m'étakènes du tout Shikhianu le premier jour comme ça il explique le rhan alors le rhan le rhan lui il dit autrement le rhan il ramène le rhan évidemment les codem le rhan et il dit que d'après moi j'ai une autre explication beaucoup plus simple je sais pas si c'est plus simple mais qui le semble plus ma team il dit que que et là on arrive à la grande marquette entre les Tzdoukim et les Hachamim tout le conte du homer explique le Seferachinur qu'est ce qu'il dit c'est le Seferachinur ? c'est quoi le conte du homer ? Makara qu'on sort de Pessar on commence à compter l'homér jusqu'à Shavuot homer à Seferachinur attend attend tu l'attends de quelque chose où est ce qu'on attend ? le reste qu'on attend et on a été libéré d'Egypte pour recevoir la Torah comme il a dit Hachem à Moshé Tavgoum et Taelokim à la harazé quand mon cher Abbé a dit pourquoi tu les sors d'Egypte les Bénènes d'Israël ? ils vont recevoir la Torah donc la sortie d'Egypte en elle-même c'est pas suffisant la sortie d'Egypte c'est un élément c'est un moyen d'arriver à la Torah donc c'est vrai qu'il y a un jour qu'il y a été à Yitzat Yitzrayim on doit se rappeler de tout ce qui s'est passé c'est le premier jour mais depuis déjà le deuxième jour de Pessar on peut pas continuer comme ça sans compter le homer il faut qu'on comprenne qu'on sente qu'on est en attente de la Hachlama on doit compléter compléter la sortie d'Egypte la sortie d'Egypte elle n'a été faite dit le Fahinour que pour arriver à la Torah et donc puisque c'est ça l'essence de que l'Israël est l'essence de la sortie d'Egypte alors on commence à compter et pourquoi ? parce que on doit montrer une tzipia on doit montrer qu'on est en attente on doit montrer qu'on attend qu'on veut on doit montrer un ratzon on doit montrer qu'on est comme un esclave qui attend sa libération parce que la vraie Kherout qu'Hachem il nous donne à Yitzet Mitzrayim qu'on sorte de Pessar c'est Kherout Olam c'est une liberté éternelle la liberté elle dépend de l'étude parce que comme c'est marqué Kharout ala luchot Hachem il a gravé les 10 commandements Kharout ne lit pas Kharout gravé mais Kherout il se trouve que le même mot gravé et liberté c'est le même mot en hébreu et Kharam ils disent que la Kavana elle est de dire que si la Torah elle est gravée en toi tu es libre du Yetzera si la Torah elle est pas gravée tu n'es pas libre du Yetzera donc qu'est-ce que tu peux dire ah moi je suis libre je suis sorti libre qu'est-ce que tu es libre regarde tu es un esclave toute la journée tu es esclave de ta colère de ton Yetzera de ta taaba de ton Hiru c'est qu'un esclave tu dis t'es libre alors on commence tout de suite on est en attente de liberté on est en attente on veut que ce soit gravé et tant que c'est pas encore gravé tant qu'on a pas reçu la Torah on est en conditionnel voilà tant que c'est pas gravé on est en attente et on compte on compte on attend et ça les Zoukim les Zoukim ils sont pas d'accord avec ça les Zoukim on voit dans l'Akmara dans Shabbat les Zoukim ils ont pas ce Ratzon là et la Torah déjà la Torah ils sont pas d'accord avec ils sont qu'au frime sur la Torah et mais la Torah ils ont pas cette attente là ils ont pas cette attente pour eux la Torah elle a été donnée elle a été donnée elle a été donnée elle a dit vous prenez ils peuvent pas comprendre qu'on a un Ratzon comme ça d'arriver à la Torah nous on dit non la Torah on a dit on l'a reçu la Torah c'est nous le Midrash le Midrash dit que la Torah chez Béalpé on a été Hachem il a retourné à la montagne mais la Torah chez Bir Tav on l'a reçu Béalpé mais eux les Zoukim qui sont pas d'accord avec la Torah chez Béalpé forcément ils disent que ce qui a été reçu Bekfiya on a été forcé sur la Torah chez Bir Tav donc on a rien reçu Béalpé ou Béalpé on a rien reçu et dans Sevenishma il y a un Midrash qui dit que Yacholot était du bluff on a dit pour faire Kavod à Hachem comme ça eux ils vont dire il y a une cheetah comme ça dans le Midrash il y a une cheetah dans le Midrash qu'on n'était pas sincère le Midrash là-bas il dit pas sur ça il dit parce que tu vois qu'ils ont fait le vaudor juste après donc il dit tu vois qu'il y avait un manque de sincérité mais ils te diront sur tout sur tout et c'est ce qui s'est passé avec le Zouki qui a rencontré Rava Rava il étudiait la Torah et il avait les mains sous ses pieds il a pas vu qu'il saignait des mains parce que ses ongles ou ses pieds appuyés sur ses mains à ce qu'il égare qu'il saignait son doigt il a saignit alors le Zouki il est parti à cause de Rava il a vu qu'il saignait et qu'il se rendait même pas compte tellement il était dans sa souga il a dit regarde ce peuple qui a dit nace avant Nishma ils sont encore aujourd'hui ils sont impétueux et comme ça ils exagèrent ils exagèrent dans leur volonté comme ça dans leur enthousiasme t'as vu comment ils exagèrent ils réfléchissent même pas nace avant Nishma tu dis que tu vas faire tu sais même pas de quoi il s'agit Rava il lui a répondu que vous vous êtes comme ça tordus vous faites et nous on va avec on a confiance en Hachem on va beratsan on va beratsan on va beratsan vous vous êtes tordus il leur a amené un passout que celui qui fait confiance qui va beratsan il aura de la réussite dans ce qu'il fait celui qui est tordu et qui réfléchit il fait des calculs etc il n'aura pas de la réussite comme ça Rava il a répondu au Zouki mais les Zouki ils peuvent pas comprendre qu'on sort d'Egypte pour ressort la Torah ils peuvent comprendre qu'on fait un corban du Homère et on compte depuis Shabbat jusqu'à la Pentecôte ça ils peuvent comprendre parce qu'on est en attente le Zouki il peut pas comprendre il est obligé d'expliquer la Torah autrement et la Torah lui a laissé la place de se tromper il est obligé il peut pas comprendre ça mais nous on sait que la sortie d'Egypte elle est conditionnelle c'est marqué dans Maseret Avot de Rabi Nathan Perek Kaf Rabi Haïnaz Gana Koualimi dit tout celui qui met dit vrai Torah sur son coeur Konanantin dit vrai Torah Alibo il a mis sur son coeur dit vrai Torah pas juste il l'a lu comme ça dans le livre il l'a mis sur son coeur Harut il a gravé et bien il est libéré de quoi il est libéré il a pas peur de guerre il a pas peur de la famine c'est-à-dire même quand il est égarré quand il y a la famine Il a pas des mauvaises pensées de bêtise Il a pas des mauvaises pensées de Zonout Il aura Y floating Il aura Eshétich Il aura Yyle Dwarim Betelim Il aura Ol Bassaradam il a pas peur de son patron Mshuna toda pour lui prouver de tout ça Mais welshinton Pour le livre Il aura sur son coeur Qu'est-ce qu'on lui fait ? Notre Nimlou, forcément il l'aura, c'est comme ça. A Kachbrou, il a mis Yeterra, elle m'a la saut. Notre Nimlou, il l'aura sur son coeur. Il aurait rêve, il aura peur des guerres. Il aurait rave, la peur de la famille. Il aurait jetout, il lui pensera à des bêtises. Il aurait znut, il pensera à des choses pas belles. Pas, 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 pas pudiques. Il aurait Yeterra, il aurait chétiche. Il aurait d'avoir une bédélim. Il aurait olba sarvada. Et l'agmara, là-bas, elle mène des réaillotes et des preuves. Elle s'allonge en Psukim, la Mishnah. C'est une Mishnah dans Avot de Rabinatine. Qu'elle aille de la voir là-bas. Donc on voit qu'on est en liberté conditionnelle. On est en liberté, donc on commence à compter tout de suite. Et il faut que le compte soit entier. Il faut que le compte soit entier qu'il ne manque rien. Parce que la Torah, elle est entière. C'est une Torah de Mima. Et le compte aussi, il doit être entier. La préparation doit être entière. Parce que si quelqu'un, c'est ce qu'il dit leur Mbam, leur Mbam il dit. Si quelqu'un, il a une place libre dans son coeur, une place libre. Le Tzara va venir là-bas. Le Tzara, il ressemble à une mouche. Il ressemble à une mouche. Dès qu'il y a une place libre, il vient, il dit Ah voilà, j'ai trouvé mon garé. Je fais un créneau, je trouve mon garé. Il y a une place pour le Tzara. Il ne faut pas laisser une place libre dans son coeur. Le coeur entier, il est rempli de 10 vrais Torah. Si le coeur entier est rempli de 10 vrais Torah, il n'y a pas. Après, tu vois des poutres, tu vois des oies, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce qu'il a demandé notre ami qui est parti. Il a demandé comment on fait les maasées, comment on fait avec le Tzara, avec la Dusha. Comment on fait ? Le problème, c'est qu'on n'est pas comme Akash Buru, Zabaya. On n'est pas, nos racines, elles ne sont pas en haut. On n'est pas, on ne prend pas notre force dans la Torah. Etzrayim ila mahasikimba, l'Akmar al-di. Etzrayim ila mahasikimba. Pour qui la Torah c'est Chaim ? La mahasikimba, c'est celui qui ne s'attrape à elle. Mais si quelqu'un ne s'attrape pas bien la Torah, pas assez chazak, pas assez fort, il n'a pas mis 10 vrais Torah dans son coeur. Il n'a pas fait en sorte de faire rentrer. Il étudie après, il ferme le livre. Je ne sais même plus de quoi j'ai étudié. La Torah, elle ne peut pas rentrer comme ça. Il doit faire un effort, retenir, commencer par retenir par coeur un petit peu, apprendre par coeur, retenir le sujet, peut-être y repenser, en discuter avec les amis. Et essayer de bien comprendre. Parce que si t'as bien compris, forcément ça ne peut pas rentrer. Et puis tu rouvres un petit peu le livre comme ça, de temps à autre dans la journée. Que la Torah elle t'accompagne. La Torah elle a cette force, dit l'Akmar al-dansota. De te protéger du Yitzarara et des souffrances. Ben quand tu étudies, ben quand tu n'étudies pas. Elle a cette force la Torah. Mais il faut essayer d'aller dans ce sens là que la Torah elle nous accompagne. Ça c'est la notion de Kharut, de graver la Torah sur soi. Et ça c'est la notion de Kedoshim Tiyou. Hashem dit soyez comme moi. Mais comment je peux être rempli comme ça, rempli de Gdusha. Rempli de lumière comme toi Hashem. Toi t'es rempli de Dusha. T'es rempli de lumière, t'es rempli d'élévation. Forcément quand tu es en bas, tu n'es pas dérangé par la matière. Et moi comment je vais faire ? La seule chose qu'on a, Pour reprendre le texte de la Neila. La seule chose qu'il nous reste pour nous remplir de Gdusha c'est la Torah. Il n'y a pas autre chose pour nous remplir. Même Hirachamayim, la crainte du ciel, les mitzvot. Que c'est indispensable et c'est essentiel et c'est fondamental. Ça remplit pas l'homme de Gdusha. Ça remplit pas l'homme. Ça va te renforcer extérieurement contre le Yitzhara. Mais ça ça dure un instant. Comme elle dit la Gemara, la mitzvah elle ressemble à une bougie. L'Hirachamayim aussi. Ça peut te renforcer à un moment. Mais se remplir pour être kadosh, pour ne plus avoir de tahava et être imperméable à la matière. Ça on est obligé de se remplir à l'intérieur de Gdusha. La seule chose qu'on a quand Mdusha va se remplir, c'est les mous de la Torah. Quand un homme il est rempli, rempli, rempli. Après il est kadosh, quand il connait toute la Torah, tout le... On n'en est pas compte. Rav Kajnivski, il n'a pas fait des forpoirs au Harkodesh. Il n'a pas fait des tahaniyot, alava shalom. Il n'a pas fait des tahaniyot et des mikveh dans le froid et tout ça. Il s'est rempli de Torah. Bah même Bavli, Yerushalmi, Sifra, Sifrit, Toseftot, Braithot. Après c'est tout, forcément il est rempli de Gdusha. Lui aussi il voyait des poutres et des oies blanches. On n'est pas assez rempli. Et ça c'est un problème. Et ça c'est la Hanna. C'est la Hanna des jours, on compte chaque jour, on attend. Parce que je veux dire, la raison pour laquelle on n'est pas rempli, c'est qu'on manque de Ratzon. Si on savait que notre Hatzlaha, dans ce monde-ci, elle dépend de ça, alors on se remplirait avec beaucoup plus d'enthousiasme. Mais on n'est pas à maamines à 100%, on manque de Ratzon, donc la Torah elle rentre moins. Et donc c'est ça le compte du Homer. Chaque jour tu comptes, il ne faut pas en rater une, tu comptes pour montrer que je ne rate pas un jour. Je ne rate pas un jour et je me prépare et j'attends et j'espère. Et le fait de compter chaque jour, ça fait que l'influence de Shavuot, elle sera plus grande et que la Torah, elle pourra, Bézrat HaShem, rentrez en nous.